Je vais donc parler assez brièvement de quelque chose qui représente un work in process pour moi. Je vais parler d'un auteur qui s'appelle Eosen Gwegen. Donc vous avez devant les yeux, vous avez un exemplat avec un certain nombre de citations originales avec la traduction en dessous en français. Je le signalerai au fur et à mesure de mon exposé, vous verrez quand on en aura besoin. Il s'agit d'un auteur qui a publié deux ouvrages. Un ouvrage qui est une écriture totale, il s'agit d'un confessionnal, j'y reviendrai en 1612, et d'une traduction, une traduction de l'italien, il s'agit du catéchisme de la contre-réforme de Roberto Bellarmineau qui avait été donc commandé par le pape de l'époque Clément VII, si je me souviens bien. Il s'agit donc, on est au début du XVIIe siècle en Bretagne, on est dans une zone qui est britophone. C'est la langue largement majoritaire de la population, et je reviendrai justement sur le statut de la langue, cette langue écrite et langue orale par la suite. Je voudrais signaler aussi une chose, et là j'ai mis les dates juste en dessous des titres, je reviendrai sur les... c'est le 1, 2, 3ème paragraphe, la division linguistique du Moyen-Breton. On est sur la période du Moyen-Breton. Le Moyen-Breton, c'est entre le XIe, XIIe siècle jusqu'à 1650, le milieu du XVIIe siècle. Et donc on arrive à Eusen-Groegen qui est, lui, sur la fin de cette période. Le Moyen-Breton précède ce qu'on appelle le pré-moderne, le breton pré-moderne. Le pré-moderne s'arrête à la Révolution française. Et on est en breton, actuellement on est en breton moderne. Il faut savoir que pour le breton, ce qui est vrai pour les autres langues, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une rupture politique, une rupture due à des guerres ou autre, vous avez aussi des ruptures linguistiques. Donc ces ruptures linguistiques correspondent à des changements réels dans l'évolution ou la rupture politique en Bretagne. Pour resituer les choses, et là aussi c'est un peu spécifique à la Bretagne, le XVIIe siècle, donc jusqu'au milieu du XVIIe siècle, vers 1650, on est dans un système où la parole est relativement libérée. On le verra d'ailleurs dans les écrits d'Eusen-Groegen. À partir de 1650, les choses ont changé. Il va y avoir une reprise en main, notamment religieuse de la part des jésuites, et une reprise en main, qu'on va dire politique, mais par le biais des militaires, c'est-à-dire l'alliance du sabre et du goupillon. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, il y aura à la fin du XVIIe siècle ce qu'on appelle la révolte du papier timbré ou la révolte des bonnets rouges. Elle n'est pas spécifique aux Bretons. On en trouve également des traces à Bordeaux ou dans d'autres villes. Ce qui est spécifique à la Bretagne, c'est qu'on trouve ça à la fois en ville, en campagne. C'est-à-dire qu'on a toute une société qui s'est révoltée contre un système qui était centralisateur, centraliste. Dernier élément, la Bretagne, au début du XVIIe siècle, c'est une Bretagne qui a perdu son indépendance depuis un siècle et demi à peu près. Non, un peu moins d'un siècle, pardon. Et elle est gérée par personnes interposées, par le centre, c'est-à-dire par la monarchie. Et les choses n'iront qu'en empirant jusqu'à la Révolution française. On aura un système d'entendants, on aura un système de gouverneurat qui fera que la Bretagne se retrouvera assez rapidement sous un système de colonies intérieures. Voilà. Je reviens donc à mon auteur, Eusen Gwégen. Alors, Eusen Gwégen est donc l'auteur d'un confessionnal. Le confessionnal, le but, ce n'est pas un ouvrage qui est destiné à la population, à l'ensemble de la population. Il est destiné aux gens qui sont censés confesser la population. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'éléments à l'intérieur qui sont des éléments de bonne conduite ou de mauvaise conduite. C'est-à-dire que la bonne conduite est déduite de la mauvaise conduite qu'il y a à l'intérieur de ces textes. L'auteur est un... Je vais venir sur sa formation. Il a écrit ce texte à partir, justement, de données qui lui sont venues de sa formation en tant que... de théologie, si vous voulez. Et il aura l'art et la manière d'introduire à la fois dans ce texte des choses qui sont de la connaissance générale de l'époque, des choses qui sont de la connaissance plutôt particulière. Et il y a un point sur lequel j'insisterai, si j'ai un peu le temps, c'est qu'on va se retrouver avec une circularité entre l'écrit et l'oral. C'est-à-dire qu'on va avoir une culture savante, écrite, qui va se retrouver dans ce confessionnal. Et on va avoir l'émergence d'une culture populaire qui va se retrouver à l'écrit. Tout simplement parce que Eoshen Gwégan est quelqu'un qui a des origines populaires, mais qui est passé par le canon d'une formation savante. Voilà. Alors, il faut que je retrouve mes lunettes. Voilà. Et Eoshen Gwégan, pour être sûr de ne pas faire d'erreur, Eoshen Gwégan a écrit son confessionnal sur ordre de l'évêque de l'époque, de Quimper. Mais il a également traduit un autre ouvrage, ce qui est le catéchisme de Bellarmine. C'est ce qui est indiqué dans le titre de ma communication. Et pour les deux ouvrages, autant le confessionnal que pour le Bellarmine, on connaît deux éditions différentes. Ce qui veut dire que ces textes ont eu un certain succès à la vente. Avoir des ouvrages publiés plusieurs fois, c'est relativement rare. Alors, le catéchisme de Bellarmine, il a été écrit, il a été traduit de l'italien par Eoshen Gwégan. On n'a pas de traces sur sa formation initiale, mais il est probable que Eoshen Gwégan ait fait un séjour du côté de Rome, où il existait une paroisse des Bretons, la paroisse saintive de Rome. Il est probable qu'il existait depuis le XIVe siècle. Il est probable qu'il y ait mis les pieds à ce moment-là et qu'il ait acquis suffisamment d'éléments d'italien pour pouvoir faire sa traduction. Il le dit bien, il a traduit de l'italien et non pas du français, parce qu'il existait déjà à l'époque des versions en français. Le catégisme de Bellarmine date de mémoire de 1598. et sa traduction date de 1616 pour la première édition. Donc il a fait sa traduction à la demande de l'évêque de Cornois de l'époque, qui était Guillaume le prêtre de Lézonette, qui lui était né en 1586 à Concarneau et qui est décédé en 1640. On peut estimer que Eosenguegen était à peu près dans les mêmes âges, peut-être même un petit peu plus vieux, et qu'il n'était probablement déjà décédé en 1625 quand la deuxième édition du Bellarmine est sortie. Je vous ai mis les titres des ouvrages. Alors pour que vous puissiez vous y retrouver, le premier titre, c'est le titre du Confessionnel, et vous avez la traduction en français littérale juste en dessous. Confessionnel collecté des docteurs catholiques, apostoliques et romains, dans lequel chaque vrai chrétien et parfait catholique retrouvera la façon de purifier son âme de ses vices et péchés. Il ne dit pas qu'il a puisé à la culture populaire. Or, son ouvrage est truffé de traditions populaires. Alors ces traditions populaires, je les ai notées sur l'exemplaire que vous avez. Tout ce qui est tiré du Confessionnel est noté C, et tout ce qui est tiré du Bellarmine est noté B. Mais avant d'aller plus loin, je voulais juste faire une remarque sur le statut qu'il se donne, lui, et Osen Gwégen. Et Osen Gwégen aurait peut-être pu être un écrivain. Il n'est pas écrivain à ce niveau-là, puisqu'il a fait quelque chose qui est beaucoup plus des ouvrages techniques qu'autre chose. Mais à l'intérieur du Confessionnel, il y a une adresse au lecteur qui est proposée sous la forme d'un acrostiche, et donc avec des rimes en finale. Je ne vous l'ai pas mis. Et vous avez dans le Bellarmine, vous avez deux poèmes. Il y en a un, dont l'auteur est peut-être Osen Gwégen lui-même. Le dernier n'est pas lui, puisqu'il est probablement décédé lors de la deuxième édition et que ça a été indiqué. Il s'agit d'un premier poème qui est un poème contre l'Église réformée, c'est-à-dire contre les protestants. Ça se justifie d'avoir un poème comme celui-là, puisqu'on est dans le capstéchisme de la contre-réforme de Bellarmine. Et à la fin du Bellarmine, on trouve également un Noël. Alors je sais qu'au Pays Basque, il y a une tradition de Noël très importante. il me semble. En Bretagne également. Alors ce n'est pas quelque chose de particulièrement basse ou de particulièrement breton. Mais les Bretons, je suppose que les Basques ont fait la même chose, ont développé ce genre littéraire. Et on trouve des Noëls depuis pratiquement le milieu du XVIe siècle. On en trouve des traces en Bretagne. On a des recueils de Noël. Voilà. Alors ce Noël-là, il apparaît à la fin du recueil. Autre indice, là aussi je suis obligé d'expliquer, c'est que la littérature du Moyen-Breton est une littérature essentiellement en vers. Il y a très peu de prose. Et donc les œuvres de E. Zenguagen constituent probablement le corpus le plus important que l'on ait en prose. Ça intéresse particulièrement le linguiste parce que la syntaxe de la versification et la syntaxe de la prose n'est pas la même. Moi, personnellement, ça m'intéresse. Mais ce qui est intéressant, c'est que la versification du Moyen-Breton est une versification un peu spéciale puisqu'elle utilise ce qu'on appelle la rime interne. Il existe des rimes externes à la fin de chaque vers, mais pour faire simple, si vous voulez, l'avant-dernière syllabe de chaque vers répond à la dernière syllabe de la césure du vers. C'est-à-dire qu'à la césure du vers, vous avez une syllabe qui correspond à l'avant-dernière du vers. Et vous avez un système de croisement. Sauf que dans le Noël, vous n'avez pas ce système-là. Donc, c'est un autre indice sur, ni dans le poème contre les hérétiques, c'est un autre indice sur l'éducation d'Eusen Gwégan. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu l'éducation classique des autres poètes de la même époque qui écrivent en rime interne. Lui ne le fait pas. Par contre, il utilise tout ce qui est la ressource de ses traditions populaires pour, justement, donner des exemples de ce qu'il ne faut pas faire ou de ce qu'il ne faudrait pas faire. Je vais commencer juste par la fin de ce que vous avez. Donc, à la fin du feuillet, vous avez une notation qui est mise dans le Bellarmine. Le Bellarmine est la traduction donc du catéchisme italien, c'est-à-dire qu'il est constitué de questions et de réponses. C'est un système qui sera utilisé par la suite. Questions-réponses. Et il y a un certain nombre d'annexes dans ce Bellarmine qui fait qu'on a des éléments sur la civilisation de l'époque et sur les croyances de l'époque. Et là, il met, justement, qu'il a entendu des choses ou qu'il a lu des choses. Là, il pense qu'il a entendu. Il dit, à propos d'adoption d'enfants, que ceux qui n'ont pas d'enfants peuvent en acheter. Il le dit. Il dit qu'on peut en acheter soit à la foire de Tréguier, soit au pardon de la Martyr. Alors, la Martyr, c'est pas très loin. C'est dans le centre-Bretagne. Toutes ces zones-là sont des zones où les traditions populaires sont restées très fortes jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il le dit. On peut acheter des enfants pour les adopter, mais personnellement, je ne peux acquiescer que si on me produit un écrit valable pour le croire. Mais il le met quand même dans son catéchisme. Dans son catéchisme, il y a également des choses très intéressantes sur les différentes parentés qui permettent ou qui ne permettent pas de se marier entre cousins proches, éloignés, etc. Et ça, c'est un système qui est assez proche aux Bretons. Vous connaissez l'expression être cousin à la mode de Bretagne. C'est-à-dire que tout le monde est à peu près cousin en Bretagne. Mais ça ne veut pas dire que les liens de parenté soient si proches que ça. Donc, il donne des détails là-dessus. Par contre, et c'est là que j'ai trouvé qu'il était très intéressant, c'est pour ça que je vous ai mis toutes ces mentions qu'on trouve dans le confessionnal, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'on n'a pas le droit de faire pour être un bon chrétien, comme il le dit. Alors, la première mention que je vous ai mis, c'est justement nouer l'aiguillette. Alors, nouer l'aiguillette, ce n'est pas particulièrement breton. Mais on trouve des traces jusque récemment. On en trouve énormément de traces dans les guers. La guers, je vous explique un petit peu ce que c'est. La guers, au départ, c'est tout ce qui est rimé et chanté. On en a les guers les plus anciennes. On a des traces au XVIIe siècle qui sont à peu près contemporaines d'Ozenguegen. Par la suite, il y a une classification qui a été faite au XIXe siècle et les guers sont devenus ce qu'on appelle des complaintes, c'est-à-dire des chambres beaucoup plus liées à des événements tragiques ou autres. Or, nouer l'aiguillette se retrouve souvent dans les événements tragiques. Voilà. Je vous en ai mis aussi un autre. Le paragraphe d'après parle d'Annaur Yehoten qui est l'herbe d'or. Alors, l'herbe d'or, elle est identifiée aujourd'hui. Il s'agit de la droséra. La droséra, c'est une plante que l'on trouve dans le centre-Bretagne. dans les zones un petit peu désertiques où le sol est relativement pauvre mais où la rosée peut perler ou la pluie peut perler et donne cette impression d'être d'or, justement. Et elle a les vertus. Si on marche dessus, on peut devenir invisible et obtenir tous les pouvoirs de l'homme invisible ou de la femme invisible et donc de faire un peu ce qu'on veut. Donc, ça, c'était donc condamné. Et puis, je vais peut-être terminer là-dessus et puis je voudrais revenir un petit peu rapide sur un mot de conclusion là-dessus. Je vous ai mis aussi donc, c'est l'avant-dernière occurrence. Aller à l'église le dimanche pour vous montrer qu'il devait y avoir de drôles demeures chez les paroissiens bretons à l'époque. Aller à l'église le dimanche ou les jours de fête pour regarder les femmes et les filles ou pour avoir commerce avec elles donc dans l'église ou pour se polluer je pense que vous avez compris de quoi il s'agit et pécher mortel. Prononcer de mauvaises paroles malhonnêtes ou faire des gestes obscènes des attouchements salaces ou se promener pendant la messe le serment ou les vèpres et pécher mortel. Tenir conseil à l'église vendre ou acheter et pécher mortel. Et là, je voudrais que vous vous souveniez de ce que j'ai dit au départ. Nous sommes juste avant la reprise en main par justement par, on peut dire, les hordes de jésuites qui vont organiser ce qu'on appelle les missions en Basse-Bretagne à l'époque. Et le jésuite qui sera le plus réputé c'est le père Monoir qui venait, lui, de l'Est de la Bretagne qui aurait appris le breton en trois jours. Je demande à le voir, à le croire. Et on arrive à une période où la population sera reprise en main. Le père Monoir qui lui aussi laissera des mémoires mais en latin, cette fois-là, où il parle de traditions populaires et dont certaines regroupent les traditions d'Eusen Gwégan. Notamment, cette utilisation de l'Église pour faire un peu tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, c'était le lieu de rassemblement, c'était l'agora, enfin bref, le lieu de tous les commerces au sens étymologique du terme. Alors, moi, je me suis intéressé et je m'intéresse au personnage d'Eusen Gwégan. Les deux textes en question ont été découverts relativement récemment. Il est dommage que François Pic, un de nos collègues, ne soit pas là aujourd'hui parce qu'il aurait été intéressant de croiser nos renseignements. Avec François Pic, on a constaté qu'à chaque fois qu'on découvrait un ouvrage breton, il y avait toujours un ouvrage occitan ou catalan et basque qui traînait dans la même bibliothèque. Je parle de l'Hexagone. Or, la première édition du Bellarmin ne se trouve ni à Paris ni en Bretagne, ne se trouve à la bibliothèque municipale de Reims. Je n'ai pas d'autres informations et donc, théoriquement, il devrait y avoir aussi des ouvrages en basque ou des ouvrages en occitan à traîner dans cette bibliothèque. Je n'ai pas l'histoire de cet ouvrage. Alors, moi, je m'intéresse au personnage parce qu'on a très peu de renseignements sur les écrivains de cette époque-là. Et ce qui m'intéresse à long terme, ce sera aussi de voir quelle est la part dans la traduction du Bellarmin. Est-ce qu'il est resté collé au texte italien ou est-ce qu'il a pris une part de liberté ? Mais je peux vous dire déjà et d'ores et déjà qu'il prend énormément de liberté en rajoutant énormément de choses dans ses ouvrages, que ce soit le confessionnal ou que ce soit le Bellarmin. Voilà. Mille Schker. Sous-titrage ST' 501